Toujours se méfier des hôtesses, surtout si elles sont mignonnes. Dans cette vidéo, tu vas savoir qui est Violette Constance Jessop aka la femme insubmersible. Allez, ne pas confondre avec la femme à barbe, parce que du coup, j'en ferai pas une vidéo parce que c'est pas très intéressant. Elle a survécu au Titanic, elle a survécu au premier naufrage de son bateau, à un deuxième naufrage d'un autre bateau, et l'autre naufrage qu'elle a survécu, c'est qu'elle a joué dans le dernier Astérix. Elle est forte la meuf. Tu sais, t'es au même endroit qu'elle, tu flippes un moment. Je suis content de prendre l'avion, vous êtes Madame Insubmersible. Bizarre comme prénom d'entreprise, bizarre. En tout cas, direction New York, on arrive le 11 septembre, ça va bien se passer. On peut commencer au jour de sa naissance, le 2 octobre 1887, où elle commence déjà à être submersible, parce qu'elle sort du vagin de sa mère, comme tout le monde. Là, pour l'instant, t'es un submersible. Adulte, elle décide de travailler dans un bateau, même si elle est pas voilée à vapeur. Je me déteste. Elle commence à travailler dans une entreprise qui s'appelle White Star Line. Son premier bateau, c'est Olympique, et bien sûr, on commence par un petit accident. Ouais, sûrement que ça devait être pour des Français, parce que généralement, France ou Olympique, ça coule toujours. Petite anecdote, au début, pour rentrer dans son bateau, elle a été refusée, parce qu'elle a été trop belle. Encore un métier que j'aurais pu faire, parce que je suis moche, ok ? Et donc, du coup, elle a décidé de s'enlédir, un peu comme Nadine Morano. Quoi ? Nadine Morano, elle s'enlédit pas, elle est comme ça, naturellement ? Donc après cet accident, elle décide quand même de travailler toujours dans les bateaux. Et elle a un poste au Titanic. Elle voulait pas le faire au début, tu vois. Et il y a tous ces potes qui ont dit, mais vas-y, fais-le, tu vois, ça va être cool, le Titanic, tu sais. Tu sais, ces potes vraiment qui te conseillent super mal sur tout, tu vois. Vas-y, tu peux faire l'amour sans capote, on est en 1980, il n'y a rien qui se passe. Non, mais n'achète pas des bitcoins à 2€, ça marchera jamais. Donc elle rentre dans le Titanic, et ça se passe bien, jusqu'à un moment. Un moment qui va glacer un peu l'ambiance. Tu joues. Pendant l'accident, Jésop était avec sa collègue dans sa chambre, en fait. Et là, ils ont entendu un sort de grattement un peu sourd, et elles se disent, quelque chose s'est passé. Non, mais c'est rien, t'embête pas, non, c'est le voisin, il doit ronfler, ou il fait l'amour. J'ai le même bruit. Le navire est en train de couler, et donc le travail de Jésop, c'est d'aller réveiller tout le monde, de dire, attention, on va couler, on va crever, voilà. C'est courageux, je trouve que tout le monde n'aurait pas fait ça, tu vois. J'ai l'idée, on n'a qu'à pas les réveiller. Comme ça, ils meurent, bah ils savent pas qu'ils vont mourir, donc c'est cool. Et il y a plus de place dans le canot. Comment je m'appelle ? Fils de pute. Tout attaché. Bon, après avoir réveillé tout le monde, elle rentre dans un canot, et là, dans le canot, on lui donne un petit bébé dans les bras, tu vois. Et elle sait pas trop quoi faire, et puis la mère, elle lui reprend le bébé. On sait pas pourquoi elle lui a repris le bébé, peut-être parce que Jésop, qu'est-ce qu'elle a dit ? Cool, un bébé ! On pourra le manger si ça dure longtemps sur le canot. Un petit gigot de bébé. Donc elle s'en sort vivante du Titanic, c'est la première partie de sa vie. En fait, c'est déjà pas mal, parce qu'elle est quand même vivante à une époque où déjà, rien qu'une balade en forêt, tu pouvais revenir mort, en fait. La première guerre mondiale commence, ben là, les gens, ils ont moins envie de voyager en bateau, hein, on va pas se gâcher, il y a une guerre mondiale, tu dis, je vais peut-être rester chez moi. Mais du coup, elle dit, j'aime bien quand même mes bateaux, je vais rentrer à la Croix-Rouge, elle rentre dans un bateau. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle signe pas par conviction, c'est juste parce qu'elle s'emmerde. C'est comme ça. Je m'emmerde, Thierry, je sais pas quoi faire. Bah ouais, bah tu sais quoi, oui, je vais aller tuer des Allemands. Ah ouais, non, c'est cool, puis j'adore les tranchées, j'adore les moustachis. Donc, elle est infirmière aux Britanniques, hein, le 21 novembre 1916, elle dort comme ça, puis en matinée, encore un gros bruit, voilà. Merde, c'est encore l'autre qui ronfle ? Ah non, il baise ? Hmm, pas mieux. Une mine a explosé sous le bateau. Ah, là, dans la merde, là, je sais pas quoi faire. Rapidement, t'as tous les passagers qui commencent à lire dans leur cabine parce qu'ils veulent récupérer un peu des trucs qui sont importants pour eux, hein. Et elle, la seule chose qu'elle prend dans sa cabine, c'est une brosse à dents. Parce qu'elle s'est dit, la dernière fois que j'étais dans le Titanic, j'en avais marre de puer la gueule, donc là, je vais me brosser les dents. Je zoppe, elle est là pour les accidents dans les canaux pour baiser. Oui, je vous le dis. T'es célibre ? Ta femme vient de mourir dans l'accident ? Ah, tant mieux, euh, désolé. Non, c'est... Non, c'est cool. Eh ben voilà, on s'emmerde un peu, non ? Non ? Tu veux pas que je te suce la bite ? Il prend le canaux et, exceptionnellement, le bateau, en fait, le capitaine a décidé de quand même tourner, faire tourner les hélices. Parce que généralement, quand il y a un accident, le bateau, en fait, ils arrêtent les hélices parce que c'est trop dangereux. Sinon, après, les gens, ils se font écrabouiller. Mais là, il s'est dit, je vais laisser les hélices parce qu'on est pas loin de la Terre et donc je vais essayer d'y aller. Ben là, c'est tellement... Et là, du coup, je peux te dire, ils étaient tous sous le canaux, les gens dans l'eau, c'était un haché par moitié dans l'eau, hein. Il y avait les gens, ils étaient comme ça secoués, coupés les jambes. Et là, ça, Jésop, elle l'a vu. Oh, elle a pas passé un bon moment, c'est pas le meilleur des films, hein. Et Jésop, elle a dit, bon, voilà. Parce que ce que je vous ai pas dit sur Jésop, c'est qu'elle ne sait pas nager. Elle dit, soit je meurs de noyer, soit je meurs par l'hélice, soit je... Elle saute. Elle saute. Et là, on sait pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui l'a tapé sur la tête. Du coup, elle est tombée dans les vapes et elle s'est réveillée sur une plage. Mouais. Mais il y a encore des gens qui doutent de sa culpabilité. Moi, je suis sûr que Jésop, personne ne le dit, hein. Mais moi, je suis sûr qu'au final, c'est elle qui a fait couler tous les bateaux. Ah, c'est elle qui a mis un iceberg, c'est obligé, hein. Non, mais tu prends un blabla-car avec elle, ça va être l'enfer. Je suis sûr qu'elle doit raconter sa vie. Oui, mais Sylvain, on a compris, t'as une vie extraordinaire. Puis moi, je tiens beaucoup à mon Stepway de Sandero, je peux en faire un accident, ça. Puis il n'y a pas plus de naze que de crever dans un blabla-car. Et puis voilà, elle a fini sa vie tranquillement. C'est jamais dit que le problème, c'était peut-être elle, tu vois. Premier boulot, 10 000 morts, deuxième boulot, 100 000 morts. Mais au moment, tu te poses la question, tu vois. Que peut-être t'es mieux fait pour rester chez toi et regarder Netflix. Ou t'isoler dans des endroits où personne ne va, comme les Vosges. Ou un endroit où tu vas pas prendre de plaisir, comme le stade Vélodrome. Bon voilà, en tout cas, c'est fort ce qui est arrivé. Voilà. Moi, la seule chose que j'arrive à éviter, c'est le buzz avec mes vidéos. Bon, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si t'as bien aimé, ça fait toujours plaisir. Et apparemment, j'ai appris que sa petite fille travaillait à bord du Costa Concordia.